Mais il y a eu vraiment un travail de développement très très fort fait par Spark qui nous livre le châssis et par McLaren qui fera maintenant les batteries pour tout le monde. A savoir qu'une batterie actuelle ça fait 340 kg environ avec le liquide de refroidissement pour une énergie de 28 kWh en course. Là on va passer sur une batterie de 52 ou 56 kWh, je ne me souviens plus exactement, mais par contre qui ne fera que 390 kg. Ok c'est plus lourd, mais par contre on a deux fois plus d'énergie pour seulement 40 kg en plus. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point la chimie et les batteries évoluent rapidement grâce à la Formelie, grâce à tous les grands constructeurs aussi qui rentrent dans le développement des véhicules électriques. On ne va pas faire de la politique, commence pas. Nous ça nous aide à évoluer. Cette voiture sera présentée pas mal. Elle est belle hein ? Oui elle va être présentée officiellement en chair et en os le mardi au salon de Genève, au salon de l'auto. Ils vont la présenter avec ses allures de Batmobile et qui ont été voulues, on en parlait d'ailleurs avec Louis-Marie, qui ont été voulues par Jean-Tol, le patron de la FIA lui-même, qui a dit pour la saison 5, j'ai une voiture qui soit vraiment différente de ce qui se fait en Formule 1, que ça se différencie vraiment. Et il a insisté, je ne sais pas s'il aime Batman, mais il pourrait avoir ce modèle-là. Alors on sait qu'elle fait à peu près à l'unanimité chez tous les pilotes. Comment ça se passe lorsqu'on travaille de l'autre côté ? Est-ce que vous, elle vous plaît cette voiture ? Oui, ça change beaucoup. Alors c'est sûr qu'au début ça fait bizarre. On a du mal à s'habituer à ce design vraiment différent. C'est le design qui vous a un petit peu surpris ? Oui, parce que c'est vrai que comme tout le monde dans le monde du sport auto, j'adore les voitures. Et c'est vrai que quand on voit ce nouveau véhicule-là, il y a des choses qui choquent. Par exemple, si on regarde l'aéro du véhicule, on voit qu'on ne peut plus faire de réglages aéro sur l'aile arrière. À l'aile avant, on sera très limité sur les réglages. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus jouer avec ça. Mais est-ce que ça nous fera influence pour du circuit en ville ? Un petit peu, pas beaucoup, parce que c'est vrai que les vitesses ne sont pas énormes. Ça reste de l'aéro. Toujours un petit peu, pour une qualif. Des fois, on va perdre pour une qualif pour un centième. C'est peut-être le centième qu'on avait en aéro. Et puis il y a le fameux halo de sécurité qu'on a vu en Formule 1, qu'on va voir en Formule 1 cette saison. Ça, c'est vraiment moche. À Olivier Panis, ça ne lui plaît pas du tout. C'est une merde finie, ce truc. Je suis obligé de le dire. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez dit, Olivier. Oui, au moins ça, c'est clair. On parlait aussi du problème de la visibilité. Ça faisait partie des points qu'on avait évoqués. Après les pilotes d'F1, on l'oublie très vite. Ça ne pose pas de problème. Non, c'est un petit strabisme et après on oublie. Et puis on... Tu louches un peu pendant 3-4 mois. Voilà, on s'en remet, quoi.